Ils n'ont pas laissé seulement que vous prononcez deux mots. Vous étiez coupé tout de suite. C'est quoi ça, à votre avis ? C'est la dérive de Fox News et c'est surtout la dérive d'un journaliste, Shepard Smith, qui a un agenda politique. J'ai été interrogé un moment très particulier puisque j'ai été interrogé au moment où Notre-Dame commençait à partir en flamme. A peine une heure après le début de l'incendie, j'ai été contacté par Fox News qui m'a demandé d'intervenir à l'antenne. J'ai dit d'accord. On m'a interrogé pour savoir ce que j'avais à dire sur ce qui se passait. Et donc, en préparation de l'intervention, j'ai commencé à regarder les chaînes de télévision française pour voir ce qui était dit. Et j'ai été tout de suite frappé et choqué alors que l'incendie était ravagé, ravagé toute Notre-Dame, que les pompiers n'étaient pas encore arrivés à l'état d'incendie. D'entendre toutes les télévisions, que ce soit CNews, LCI ou BFM TV, les trois dire l'origine de l'accident est accidentelle. Et donc, moi je n'ai rien d'autre fait que dire, à ce stade-là, personne ne peut dire que l'accident est accidentelle ou criminel. Non, c'est strictement rien. Et c'est ce que j'ai dit à l'antenne. J'ai aussi rappelé, parce que je sais que quand je parle d'un public américain, il faut le rappeler le contexte, il y avait un américain qui habite au Texas, qui habite à New York, il vit sur son pays et il ne sait pas ce qui se passe actuellement en Europe. Il ne savait probablement pas qu'il y a eu presque 1000 actes anti-chrétiens en 2018 et jusqu'à maintenant. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais seulement je parle de Fox News. Est-ce qu'après ça, après ça, vous avez pu vous exprimer comme vous vouliez au départ ? Ailleurs. Parce que je vous, quelque part, sur notre temps, vous avez parlé mieux. J'ai constaté que vous étiez terrorisé, affaibli. Vous n'avez pas pu vous exprimer comme vous vouliez vous exprimer sur Fox News le moment que vous étiez coupé. Alors, c'est-à-dire le coup de terroriser Philippe, ça a marché. Alors, je tiens à préciser, pourquoi Fox News m'a coupé ? C'est parce que j'ai rappelé le contexte. Vous, vous savez qu'il y a 1000 attentats anti-chrétiens en France depuis plus d'un an, mais les américains ne savent pas. Vous, vous savez peut-être que Saint-Sulpice a brûlé et que la Basique de Sainte-Denis a été saccagée, mais les américains ne savent pas. Et donc, j'ai rappelé ça. J'ai aussi rappelé... Moi, je le sais depuis 14 siècles. D'accord. Nous savons. Et depuis 14 siècles, tous les historiens, tous les historiens qui ont ouvert un livre d'histoire, ils savent qu'il y a un crime de l'islam politique contre les judo-chrétiens depuis 14 siècles. Et d'autres, ça c'est normal. On ne peut pas dire que les gens ne savaient pas. Vous avez raison. C'est un média. Mais moi, quand je parle à un public américain, je parle à un américain de n'importe où aux Etats-Unis, et je lui explique vraiment le contexte français. Je lui explique le contexte anti-chrétien. Et donc, derrière, quand je vois cet incendie, que je vois que les médias tout de suite rentrent, veulent nous rentrer dans la tête que c'est un acte accidentel, enfin que c'est accidentel et que ça ne peut pas être un acte criminel, je m'insurge simplement contre le fait que les médias nous imposent une forme de lecture politiquement correcte il n'y a pas de risque que ça puisse être un acte criminel. j'explique ça, et donc c'est pour ça que Fox News me coupe la parole, et dire que j'ai été témoiné, ce n'est pas ça. Je n'ai même pas pu continuer ma phrase, parce qu'on m'a coupé. Alors, ailleurs, vous avez pu... Alors, bien sûr, juste après... Alors, accident ou attentat ? Je n'en sais strictement rien. Mais ce que j'ai pu vous dire, le soir même... Mais le soir même, vous étiez en train de dire que ce n'était pas... Non, le soir même, j'étais en... Et que vous commencez le mot, en disant, d'être politiquement correct, et... Juste après, j'étais chez Dennis Prager, The Dennis Prager Show, ou qui est un talk show... Non, ceux qui m'intéressent aujourd'hui ici, maintenant, c'est que, est-ce que, monsieur Philippe Carlson dit, vous pensez, vous pouvez dire 100% non, mais vous pensez 100% accident ou attentat, et quand vous dites, vous ne savez pas, c'est-à-dire, Fox News, il a marché, vous êtes terrorisé... Vous avez écouté Benjamin Mouton ? Bien sûr. Où est-ce qu'il est actuellement ? Alors, il est où ? Il faut que je vous réponde à toutes vos questions. D'abord, je tiens à dire une chose. J'ai continué, ensuite, à parler sur les radios américaines, sur Dennis Prager, où j'ai expliqué mon point de vue à l'instant présent, c'est-à-dire, au moment où l'incendie est encore en cours, on n'en sait rien. Le lendemain, je suis encore interrogé sur Dennis Prager, je répète la même chose, chez Joe Fiscopo, aussi, aux États-Unis, et j'explique tout ça. Ensuite, je vous ferai noter que ça fait plus d'un mois que l'incendie a lieu, et qu'on ne sait toujours pas, on ne connaît toujours pas, les causes, ou accidentelles, ou criminelles de l'incendie. Donc ça, ça, naturellement, élève des doutes. Le Benjamin Mouton, qui s'est exprimé le soir même sur LCI, et qui a dit qu'il ne croyait absolument pas à la cause accidentelle, il faut quand même savoir autre chose, c'est que, dans la semaine qui a suivi... Il faut préciser que Benjamin Mouton, C'est l'ancien architecte. C'est un grand spécialiste de Notre-Dame, c'est pendant 13 ans, il était architecte, et c'est lui qui l'a mis en état, la totalité de sécurité concernant Notre-Dame, et en plus, mon cher M. Philippe Garcet, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous allez chez un médecin, d'accord, vous dites que j'ai mal ici, si c'est un spécialiste, il vous pose 3-4 questions. Il regarde votre analyse, que vous avez fait, tout de suite, il dit, peut-être que c'est cardiaque, tout de suite, il va vous envoyer un examen cardiaque, et 99% des fois, alors je t'ai témoin depuis 40 ans, mais ici en France, le médecin a raison, un spécialiste, avant d'ouvrir votre cœur, avant de ne regarder pas l'escalaire, il sait que c'est un problème cardiaque, du tout. Un spécialiste, un spécialiste de l'histoire, un spécialiste de politique, un spécialiste qui connaît l'enjoint international, un spécialiste qui connaît la guerre des civilisations, non, la guerre des sauvages, des berbères, des terroristes contre civilisations judéo-chrétiennes. Il sait que ça, ça existe, tout de suite, il peut savoir, tout de suite, il peut savoir que Notre-Dame ne va pas être brûlée par l'accident. Après, pardon, après, il y a certaines choses, je vais vous donner un autre exemple, pour que vous soyez sûrs et certains, de ce qu'on ne doit pas baisser les bras en face des terroristes, surtout d'islam, djihadistes, d'islam terroristes. Ce qu'il y a, vous savez, monsieur, Philippe Karsanti, pourquoi on dit les djihadistes? On disait à l'époque taliban, Daesh, n'est-ce pas? Pourquoi on dit djihadiste? Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire, djihadiste? Bravo, merci. Vous avez dit non? Ah, voilà. Djihadiste, mon cher ami, aussi c'est un commenté, un commenté de la part de médias. Je ne peux pas dire qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'ont pas ouvert le dictionnaire pour savoir qu'est-ce que ça veut dire, djihad. Ah oui, le djihadiste, ça veut dire djihadiste. Moudjahadiste, c'est une sorte de Moudjaheddin. Vous connaissez Moudjaheddin du peuple iranien, vous connaissez Moudjaheddin afghan, ce sont les gens qui font une guerre sacrée au nom de Allah contre l'Union soviétique en Afristan, commandant Massoud, il faisait ça. Moudjaheddin du peuple, Massoud Rajahoui, sa femme actuelle, ils font des combats contre un islam politique en Iran. Vous voyez, c'est du Moudjaheddin. Et au, puisque ce sont des musulmans, ils font ça au nom, donc, Allah, pour ça que Mme Rajavi est toujours voilée. Alors, quand ici on dit djihadiste, ça veut dire celui qui est en train de faire la guerre. on donne la valeur à un terroriste, c'est un terroriste, c'est un mouvement terroriste, en train de donner des valeurs à son axe en disant c'est des Moudjaheddin. Parce qu'il y a exactement djihadiste, ça veut dire Moudjahed, Moudjaheddin. C'est des Moudjahed, dans le Coran, même je peux vous citer le verseur en Coran, en arabe, ce n'est pas de Hadith, à Moudjahed, à l'Azina Youdjaheddin, à l'Azina Youdjaheddin, à l'Azina Youdjaheddin, c'est de la valeur, mon cher Philippe. C'est pour ça, vous, les politiciens, vous ne connaissez pas arabe, vous ne connaissez pas les mots que vous prononcez tous les jours, sans savoir que vous êtes en train de donner une valeur, une valeur à cette combat terroriste, vous devez savoir et vous devez demander de changer. Autre chose, peut-être, vous ne savez pas, permettez-moi de vous dire, pour pouvoir continuer notre débat, mon cher M. Philippe Carcenti. Le prophète de l'islam, comment il s'appelle ? Quel est le nom ? Mohamed. Merci. Mohamed. Alors vous savez, quel est le seul nom ? C'est Mohamed. Moh-ham-med. On dit Mohamed, on écrit même Mahoumé. Vous savez que le synonyme de Mahoumé, il est le contraire de Mohamed. Dans la langue arabe, c'est le contraire là. Après, on va vous dire, non, non, Mahoumé, c'est prononciation turque, tout ça, puisque je parle 5 langues, même turque, arabe, tout ça. Je vous dis, non, Mahoumé, c'était installé seulement en France. Et seulement c'est en France qu'on dit Mahoumé. Ce n'est pas aux Etats-Unis. Et pourquoi ? Bravo. C'est grâce à Voltaire. Parce que Voltaire, vous savez, hier on écrit tout de Voltaire qui est interdit actuellement. vous ne pouvez pas le trouver. Ça interdit les écrits de Voltaire sur l'islam. Sur l'islam, bien sûr. Et Mahoumé, c'est-à-dire, c'est le contraire, Mohamed, c'est-à-dire quelqu'un qui le Dieu, il aime, annoué par le Dieu. Mahoumé, c'est le contraire. Vous comprenez ? Jusqu'aujourd'hui, ce mot, il est en train de l'utiliser ici en France, puisque la France qui était le premier pays laïque, qui avait des gens comme Voltaire, qui avait beaucoup de gens qui connaissaient bien l'islam. Et là, dans l'histoire, on a écrit beaucoup. Vous comprenez ? Ils ne jouaient pas comme les autres ils ont joué. Alors, actuellement, aussi, n'importe, c'est vrai, il ne faut pas faire peur aux gens, mais quand il y a nos soldats qui donnent leur vie en Afrique ou ailleurs, et ici, on fait des cérémonies, notre homme, aussi, c'est un soldat. Vous voyez ce que je veux dire ? AZF, si vous le connaissez, ou des autres attentats qui n'ont jamais même pas un an ouvert le dossier. C'est pour ça que les politiques, c'est pour ça que vous, vous êtes un jeune homme politique, plein de qualités, si vous entrez dans le jeu international d'avoir peur, d'être terrorisé, d'entrer dans le système international, parce qu'il ne faut pas oublier, monsieur Philippe la totalité, mais une grande partie de la politique mondiale, ils sont sous les bottes de Petrodollar. Le Petrodollar, autre chose, je vais vous dire, alors que je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous savez le jour que l'histoire de Notre-Dame est arrivée ? C'était quel jour ? Le 15 avril. Il y avait une autre info très importante qui était sous l'antenne dès le matin, au 15. Après, cette histoire, on a oublié, même jusqu'aujourd'hui, on n'en parle plus. Vous savez, ça c'était quoi ? Non. La bande des armes du Yémen, Arabie, Saoudie. D'accord. On est en train de parler de ça, comme quand on note de ce vichet sacré français a été sorti, à ce moment-là, le 15 avril, mais ça, avant, vous ne le saviez pas qu'on vendait les armes à ça aussi, je crois que c'est une information. Vous avez le bravo, merci, merci. Tout le monde le savait, quand M. Mohamed Ben Salman est venu ici à Paris, il a signé des contrats avec notre président, bien aimé, Emmanuel Macron, on a annoncé que c'était des armements, aussi parmi les contrats. Tout le monde le savait, mais pourquoi le 15 avril on avait éclaté cette information, et après, on n'en parle plus, on n'en parle plus. C'est pour ça, il faut savoir qu'il y a malheureusement cette guerre-là, qu'il y a certains dirigeants courageux dans le monde, que ce soit des États-Unis, même jusqu'à l'Europe, ils ont le courage de dire qu'ils sont en train de faire la guerre contre l'islam politique, comme l'islam terroriste, comme l'islam jihadiste, qu'il dit, cette courage ça existe, mais il ne faut pas être terrorisé, mais il ne faut pas décourager les gens de faire face et dire la vérité. parce que jusqu'au moment, M. Persanti, quand on cache la vérité, qu'on aurait peur, tout de suite, vous collez mon étiquette, complétiste. Moi, je ne suis terrorisé par personne. Je vais vous dire tout simplement les choses. J'ai fait une critique du système médiatique français, du système politique, c'est-à-dire que le système médiatique français se plie au système médiatique qui a décidé d'imposer une lecture chaque fois qu'il y a un acte qui peut être d'une façon ou d'une autre lié à l'islam. La première chose, on vous dit, c'est un accident. Ensuite, si on est contraint d'admettre que ce n'est pas un accident, on vous dit que c'est un déséquilibré. D'accord ? Ensuite, si on s'aperçoit que ce n'est pas vraiment un déséquilibré, on vous dit que c'est un acte isolé. D'accord ? Et ensuite, le fin mot, c'est pas d'amalgame, cela n'a rien à voir avec l'islam, même si le type a proclamé partout à la Ouagba, ou ce que vous voulez. Donc c'est ça, moi, ce qui me pose problème. C'est la lecture des médias qui nous impose. Quand vous avez parlé tout à l'heure du mot djihad, il y a encore un autre mot en France dans les médias qui est complètement faux. Le mot radicalisé. On vous dit il est radicalisé. Mais il y a des radicaux de droite, radicaux de gauche, il y a des radicaux libres aussi. On peut dire qu'il y a tout un tas de choses. Le parti radical, ce n'est pas un parti extrémiste. Et en plus, si on accepte le mot radicalisé, c'est quoi le radical d'un mot ? C'est sa racine. Donc quand on dit qu'il est allé se radicaliser, il est allé à la racine de l'islam. Et c'est ça qui est très important. C'est de revenir sur les mots. À la racine. Voilà. Non mais, à la racine. Et c'est pour ça que j'insiste bien. Vous avez parfaitement raison d'insister sur le sens des mots. Mais moi, mes mots ont un sens. Et ce que j'ai voulu dire et quand j'ai été interviewé sur CNews chez Jean-Marc Morandini, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir l'émission. Oui, voilà. Et sur d'autres médias, j'ai chaque fois dit une chose. Je ne suis pas scientifique. Je ne suis pas un expert en incendie. Je ne suis pas pompier. Simplement, j'écoute ce que me dit par exemple Benjamin Mouton. Et là, c'est très important ce que je vais vous dire sur Benjamin Mouton. La première chose, c'est qu'il lui dit qu'il ne croit pas à l'origine accidentelle. Très bien, écoutons-le. Mais ce qui est très important, c'est quoi ? C'est qu'il a totalement disparu des écrans. Une journaliste américaine qui m'a interrogé a donc essayé de prendre contact avec Benjamin Mouton. Benjamin Mouton lui a répondu trois jours après être passé sur ETI. Je ne peux plus vous répondre, je suis en Chine. Bravo. On a l'expert numéro un du sujet de Notre-Dame, il est en Chine. Alors la fille insiste et j'ai des échanges de mail. Et le monsieur lui dit « Ah non, non, désolé, maintenant je suis à l'hôpital. » C'est grave. Et ensuite, il est où monsieur Benjamin Mouton ? « Ah non, aucune interview. » Donc qu'est-ce qu'on a fait ? Monsieur Benjamin Mouton qui a cassé l'uniformité des médias de dire « Oui, c'est un accident, etc. » Ce monsieur a été réduit au silence. Donc lui, oui pour le coup, il a été terrorisé, on lui a demandé de se taire et on ne l'entend plus. Plus d'un mois après les faits, on n'a toujours pas l'origine ou accidentelle ou criminelle. On ne sait toujours rien de tout cela. Et c'est ça qui me pose problème. Vous savez, je vais vous dire autre chose. Moi, j'ai écrit une tribune qui s'appelle « Notre-Dame, une commission d'enquête parlementaire s'impose. » Et ce qui est la seule chose qu'on doit demander. Pour quelles raisons ? D'abord pour savoir ce qui s'est réellement passé à Notre-Dame et la deuxième chose qui est très importante aussi. Pour éviter qu'un drame comme ça se reproduise encore plus grave avec des êtres humains dans l'endroit. Imaginez que ça se passe à Versy avec un incendie comme ça le droit qui s'effondre parce que vous pouvez imaginer des centaines de morts. La tour, j'ai oublié, allez, allez, Voilà. Donc pour vous dire quoi ? On a besoin d'une commission d'enquête pour savoir ce qui s'est réellement passé. J'ai essayé de faire publier cet article dans plusieurs médias français. Ils en refaissaient. Pas un seul média français n'a accepté avec chaque fois des excuses complètement absurdes. Et je vous parle de médias qui ne sont pas des médias de gauche ou d'extrême gauche. Avec des médias qui ont vraiment une liberté de parole. Mais sur ce sujet-là, on n'a plus le droit de parler. Alors je vous le dis très clairement, Notre-Dame est en train de devenir un sujet tabou en France. Et vous noterez une chose, la manipulation des médias est allée très loin puisque derrière ça, on a eu le rideau de fumée médiatique sur la reconstruction. Alors tout de suite, on va le reconstruire. Ah oui, mais pourquoi on va le reconstruire ? Donc ça, ça a été la vraie polémique. Et la deuxième polémique, ça a été l'argent. Pourquoi ces gens-là donnent de l'argent et pourquoi ils bénéficient d'exonération fiscale ? Mais le réel sujet de polémique qui aurait dû être l'origine de l'incendie, savoir d'où ça vient, eh bien cela n'a plus jamais été abordé et les médias vous interdisent de poser la question. Alors, business plan dans le politique nationale, internationale, existe ? Non, business plan, ça existe ? Oui, mais il y a beaucoup d'un plan toujours en jeu. Business plan. Non, le plan. Le plan. Vous êtes dans le politique. Oui. Votre parti politique, vous-même, vous avez des plans. Pour le demain, après-demain, pour le dimanche, pour le présidentiel, vous faites des plans, vous faites des projets. Vous êtes un business plan aussi, parce qu'il y a besoin de DCN ou d'autres, vous avez des plans, surtout votre père. business plan dans le politique, existe ou non ? Alors, dans la politique, je pense que, vous savez, j'aurais aimé qu'il y ait un business plan, j'aurais souhaité qu'il y ait un business plan, j'aurais souhaité qu'il y ait une stratégie. Aujourd'hui, j'observe que le monde politique a été complètement en France. Je suis dans le géocoupe tout de suite, le business plan existe partout. Par exemple, Donald Trump, il devient président de la République des États-Unis. Est-ce que vous savez qu'il avait fait son business plan ? Vous savez qu'il est dans le smith et le feuilleton américain que tout le monde le regardait. Les Simpsons. Voilà. Vous savez qu'il a dans en 2003, il est président de la République des États-Unis. Vous savez ça ? Vous savez ça ? Alors, Trump, il avait des business plans pour arriver à ce point-là. Il est arrivé. Vous comprenez ? Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy, quand il avait 10 ans, sa mère, on ne dit pas. on ne vous dit pas. Mais sa mère, Mme André Malla, qui est d'origine iranienne, je sais, je sais. Écoutez, à l'époque, il ne faut pas dire le plan que vous voyez aujourd'hui, ce n'était pas à l'époque. Il y a déjà 130-150. Quand on parle des ancêtres, vous voyez, comme Drabardo, les autres, l'origine, il est perse iranienne. Surtout, comme tous les juifs, on descend de Berkashia. Adam, et Mlamah, Mordokha, il est toujours en Iran, actuellement, c'était en Iran, de manière et tout ça. On ne va pas parler de ça. Mais, vous savez, quand Sarkozy avait 10 ans, il dit à sa maman, à Mme André Malla, je vais devenir président de la République. Et il devient président de la République. Il avait un business plan, Sarkozy. Toutes les grandes personnalités dans le monde, comme tous les grands partis politiques, ils ont des business plans. Business plan, ça veut dire, vous voulez faire une société, S.A.L. avec 7500 euros, on vous demande votre business plan. Alors, dans la politique, vous voulez gérer la France, vous avez des business plans. Ça va, d'accord, oui ou non ? Non. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est que je pense que vous leur accordez, pour les avoir côtoyés des hommes politiques, vous leur accordez beaucoup trop de réflexions et que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de stratégies et qu'il y a beaucoup plus d'accidents, d'accidents positifs ou d'accidents négatifs. Vous voyez, par exemple, si vous prenez l'exemple d'Emmanuel Macron, comment il est devenu président ? Il est devenu président avec deux choses. Avec l'élimination de Manuel Valls à la primaire socialiste, qui était globalement imprévisible, mais donc avec la montée de Benoît Hamon qui est un candidat stupide, comment il est réussi d'éliminer le droit ? Comment ? Et le deuxième point, le deuxième point, c'était par accident ? Non, 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 laissez-moi finir. Non, mais je sais, c'était par accident ? Attendez, laissez-moi finir juste. Et l'élimination de François Fillon. Non, mais d'accord, mais l'élimination de François Fillon. Si François Fillon... C'était un business plan, François Fillon. Si François Fillon n'avait pas gagné la primaire à droite et que ça avait été par exemple à l'unjubé, il n'aurait pas trouvé cette opportunité. Donc, il y a des moments, il y a des chances, c'est la chance, ça a été la chance d'Emmanuel Macron, des accidents, des accidents de parcours de certains qui font émerger quelqu'un. Et là, aujourd'hui, on a eu plusieurs choses. On a eu aussi le fait que François Hollande ne puisse pas s'emprunter, le fait que Manuel Valls saute, le fait que François Fillon saute et la chance pour lui d'avoir se retrouvé au second tour face à Marine Le Pen. Donc, je crois que... Moi, je suis beaucoup moins... Pour avoir côtoyé ces hommes politiques et pour avoir vu la médiocrité de la plupart des hommes politiques, je crois beaucoup moins à leur stratégie et beaucoup plus à leur chance pour certains et à leur malchance pour d'autres. Merci. On a le droit d'être en d'accord. Bien sûr, je respecte bien vos idées, mon cher ami, mais je vais vous confier quelque chose. Parce qu'il faut le dire, pourquoi, puisque je veux que vous avez une réelle assez importante, c'est très compliqué. Un nombre de courage, de vous laisser toujours le courage. Mon cher ami, tout marche avec le vise des plans. C'est vrai que votre parti politique peut-être républicaine, il n'est pas où le vise des plans, c'est pour ça, on a changé. Plusieurs fois de nom, plusieurs fois de tête, j'ai pris que ces paysans, mais tout le monde et tous les partis politiques ne sont pas comme votre parti politique. Tous ne sont pas comme ça. Nous sommes en avril 2016. avril 2016, Macron, il est invité au CRIF, j'étais là ? Non. À Hôtel. Non, je vais, je vais, je vais, je vais vous expliquer très clairement, je ne vais jamais au rythme du CRIF. J'ai été invité de longues années au dîner du CRIF, je continue à recevoir leur invitation, je n'y vais. C'est pas grave, mais ce n'est rien que je veux dire. Macron, il est venu là-bas pour présenter, pour présenter son parti politique. D'accord ? C'était dosé pro-lis qui faisait pour la création de ce mouvement politique. Le soir même, Roger Coquemal était là et beaucoup d'autres personnes. J'ai dit, futur président de la République, Macron, j'ai serré la main avec lui. Il a dit, non, 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 je ne suis pas candidat, je ne suis pas candidat. Après, je lui ai dit, tu es proche. président de la République. Ma femme, elle me fait comme ça, ça vous dit, pourquoi tu insistes ? Hein ? Mais j'ai dit, vous avez fait, bon, pour exemple, au gosse, président de la République. Je lui ai dit, Roland, président de la République, il n'a pas encore prononcé toute seule. Mais c'est vix mois après, vix mois après qu'il était candidat. Ici, c'est la réponse à la question que je vous ai posée au départ, qu'un est spécialiste. Je ne suis pas un voyant, mais je suis un spécialiste quand même. Un est spécialiste, quand tu vois des choses, quand tu vois comment ça marche dans le sommet de l'aide, etc., etc., nous pouvons constater que c'est comme ça qu'il s'est arrivé. pour votre ami Nicolas Sarkozy, David Abbassi, je l'ai écrit en noir et blanc, en noir et blanc, un an avant l'élection présidentielle, un an avant. Je l'ai écrit, j'ai dit, tu vas devenir président de la République à condition, je précise quelques lignes, je l'ai dit, tu es le futur président de la République, de la France, mais il faut être comme un roi, il ne faut pas être comme un candidat. attaquer ça, attaquer à toi, attaquer à gauche, certainement, il était président. Ça, pour lui, j'ai écrit, pour Macron, en déchet l'écriv, il y avait des sages, des gens là-bas, vous voyez ce que je dis, ça c'est business plan, mon cher ami, vous devez avoir des business plans. Moi, au moins, je vais recevoir M. Philippe Carcenti, puis quelques jours à l'entrave, au moins le soir et le soir, pourtant, jusqu'à deux heures du matin, j'avais mon émission, mais au moins, dans la voiture, même à Pontier, j'avais réfléchi sur certaines questions. J'ai fait des business plans pour l'entraveillement. Alors, quand ça se met que je veux gérer mon pays, on vit le même nourri, il ne faut pas des business plans. M. Philippe Carcenti, si vous voulez parler d'une stratégie, oui, naturellement, par exemple, Nicolas Sarkotier a une stratégie de faire échouer la droite le plus possible à chaque fois pour être sûr d'être arrivé le seul recours. C'est-à-dire que là, son rêve, c'est que François-Xavier Bellamy fasse un score mauvais aux élections européennes, que Laurent Wauquiez apparaisse comme un mauvais leader pour qu'on vienne chercher Nicolas Sarkozy après 2020. Finalement, on n'a que toi comme sauveur pour venir sauver. Oui, ça, c'est la stratégie de Nicolas Sarkozy. Et tant que Nicolas Sarkozy ne sera pas, je dirais, empêché ou judiciairement ou physiquement d'être candidat, il sera toujours potentiellement candidat. Et il pourra dire le contraire, personne ne pourra le croire. Il ne pense qu'à ça, il ne fait que ça et il ne vit que pour ça. Donc là, vous avez raison pour certaines personnes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a fait monter que des médiocres. Le problème de Nicolas Sarkozy dans son quinquennat, c'est qu'il n'avait autour de lui que des gens médiocres et tous les gens intelligents, il les a éliminés les uns derrière les autres pour être sûr d'être le seul à briller. Bon, le résultat, son étoile a pali, il ne brille plus, mais il a mis en place une équipe. Et même s'il y a forcément quelques personnes bien chez les républicains, l'équipe qui a été mise en place à la tête des républicains n'est pas une équipe pour gagner une élection présidentielle, n'est pas une équipe destinée à faire gagner la droite. Donc, c'est la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc, oui, certains ont des stratégies, mais mon analyse est beaucoup plus pragmatique que la vôtre qui est de voir quelque chose, un grand plan très défini. Nicolas Sarkozy, son seul but aujourd'hui, c'est de faire en sorte d'être le seul à droite pour briller. Et le seul but en face d'Emmanuel Macron, c'est de faire en sorte que la droite n'existe pas pour se retrouver face à Marine Le Pen et pour dire à chaque fois je suis le seul rempart contre le fascisme, contre l'extrême droite, contre ce que vous voulez, donc il faut voter pour moi. Et chacun a sa stratégie un petit peu malsaine et malhonnête et c'est ça qui est regrettable. C'est que naturellement, dans cette lecture de la politique, il n'y a aucune place pour la réflexion et pour les idées intelligentes. Vous êtes un rebelle, vous êtes un rebelle au système, vous êtes un parti politique, je suis libre. Non, eurobelle, ça veut dire que certaines choses, vous voulez les changer. oui, mais je suis libre, c'est-à-dire que je suis libre de dire, je vous dis un autre chose, je pense, ces choses-là, parce que quand on est jeune, on est rebelle. Oui, mais je pense que j'ai passé, même avec le parti politique, même avec la maîtresse, vous voyez, on le met, vous voyez, je pense que j'ai passé, d'avoir des idées. Alors, j'ai des idées, mais je pense que j'ai passé l'âge d'être jeune et d'être rebelle. La rébellion, quand on se rebelle, c'est qu'on pense qu'on peut encore faire bouger les lignes. Aujourd'hui, les choses sont tellement lancées, le système est tellement, le train est tellement sur les rails qu'il est très difficile de faire changer les républicains, qu'il est très difficile de faire changer le système autour d'Emmanuel Macron et c'est pour ça que je ne m'y attaque pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est de continuer à publier des livres pour changer les idées, pour essayer d'influer sur le débat politique. De la même façon que le fait Éric Zemmour. Éric Zemmour écrit des livres pour agir sur les idées des Français et agir sur l'esprit français pour faire évoluer la société et c'est pour ça qu'il ne s'engage pas aux politiques. À mon noble, à mon, je dirais, mon faible niveau, j'essaye de publier des livres pour changer les idées, pour éclairer le débat intellectuel. Avez-vous peur de l'islam politique ? Naturellement. Enfin, peur. Je pense que c'est pas une question de peur. Je pense que c'est un grand danger pour... Non, écoutez, pardon. Permettez-moi de vous dire que les hommes politiques qui, vous savez, quand ils sont européens, rénovateurs, avec des idées, pour changer tout, comme Macron. Macron, c'est quelqu'un qui veut tout changer. Et c'est pour ça qu'actuellement, il est face aux Américains, face aux Allemands, britanniques. C'est pour ça qu'il a des gilets jaunes juste après, la création des gilets jaunes juste après, le 11 novembre, contre lui. Pour ça, il faut être courageux, mon cher Philippe. Regardez bien. Enfin, attendez, tout d'abord, il est courageux face aux gilets jaunes et il est complètement prosterné. Pas aux gilets jaunes. Non, non, mais il est prosterné face à l'islam politique. Il est prosterné face à l'islam politique. face à l'islam politique, il est prosterné. Je vais vous dire quelque chose, c'est très intéressant. Déjà, Macron, déjà, quand il parle de l'armée européenne, quand il parle de finances européennes, c'est un courage assez énorme. Mais c'est débile, la rente. Je parle de ce qu'il lance quand il parle. Quand il parle de mettre des lois pour interdire le financement étranger dans les élections françaises. Ça, c'est de courage. Mais attendez, il n'y a aucun courage là-dedans. Je vous rappelle qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Alexandre Benalla qui était à l'Élysée, qui était son employé à l'Élysée, qui recevait de l'argent de Chine et de Russie. Je vous parlais de financement étranger. Mais c'est une blague. Il se passe du monde. Écoutez, on est en train de parler de Philippe. Oui. Mais Nicolas n'est pas là. Non, pas mal. On est en train de parler d'Emmanuel Macron. Maintenant, sur certaines idées, c'est la même chose. Sur certaines idées, certains propos, et puis, bien sûr, il y a des défauts. Ah, là, sans aucun doute. Moi-même, sur leur thème, écoutez les émissions. Ah, là, sans aucun doute. Vous savez, David Abassi, moi-même, j'ai critiqué le Dieu, j'ai dit, j'ai dansé avec le Dieu. C'est un homme oucain. Même, j'ai dit, j'ai rêvé de Dieu. Il pleurait comme un bébé. Alors, quand c'est le Dieu, en plus, surtout, les dix musulmans, j'ai dit, c'est un Dieu qui a fait énormément de fautes. Allah. Allah, c'est quelqu'un qui a fait énormément de fautes. Vous voyez ? Alors, quand quelqu'un, il a quelques points positifs, mon cher ami, quelques points positifs, on n'est pas obligé tout de suite de sortir le point négatif qu'il a. Non, mais si on a beaucoup parlé d'islam politique ici, moi, ce qui m'inquiète chez Emmanuel Macron, c'est son asservissement à l'islam politique, la façon qu'il a de se, je dirais, de refuser de lutter contre et cette négation, et c'est ce qu'on a pu voir sur Notre-Dame. Oui. La façon de ne pas vouloir dire la réalité dans les médias sur Notre-Dame avec le préfet Haetz qui a tout de suite dit c'est accidentel et qui était vraiment un homme de Macron, c'est là où on voit qu'il y a un problème. Et quand on voit qu'Emmanuel Macron, par exemple, continue, attendez, je vais finir, mais quand on voit comment il continue à traiter avec l'Iran, comment il continue à vouloir entretenir des accords avec l'Iran, faire cette société de troc avec l'Union Européenne et l'Iran, c'est pour l'argent. Oui, mais c'est pour l'argent, mais c'est aussi se prosterner devant des mollas qui foutent le bordel dans le monde entier, qui financent le terrorisme dans le monde entier et qui sont des gens extrêmement dangereux. Aujourd'hui, ce que fait Donald Trump, c'est un travail qui permettrait éventuellement de faire chuter les mollas de l'intérieur, peut-être, vous n'en savez rien, je n'en sais rien. Si, moi je le sais, mon cher Amin, jamais ils ne vont pas, permettez-moi, mon cher Philippe, jamais, moi j'écoute, Trump, je l'écoute. Il m'a consulté et dans son cabinet, il y a des juifs iraniels, etc. Écoutez, même lui-même, même lui-même, il a dit, je ne veux pas chuter le régime iraniel, je vais contrôler ce régime. Non, non, il a dit qu'il ne voulait pas de guerre, mais il voulait faire chuter l'économie iraniel. Ah, pardon, pardon. Il ne veut pas, il n'a jamais dit ça. Parce que, concernant les lois internationales, le président de la République d'un pays comme les États-Unis, il n'a pas le droit de dire que je veux faire chuter ça. Il peut dire que cette élection était truquée et je soutiens tel monsieur. Autre chose, je vais vous dire que vous ne le savez pas, ce n'est pas grave. Imaginez-vous, le mois de juin de l'année dernière. Vous connaissez le journey du peuple ? Oui. Vous étiez déjà dans leur meeting ? Non, non, le meeting qu'ils organisent en France ? Non, non. Le projet et tout ça ? Voilà. L'année dernière, il y avait plus de 10 000 personnes. D'accord. Comme d'habitude. il y avait une centaine « Ah, on va faire chuter le régime. » Tous les propos de Bolton s'étaient prononcés. La France, aussi, sans personnalité politique, qu'ils soient députés, sénateurs, maires, étaient présents, qui sont vulnérables. D'accord ? Sur le sein. un meeting de propagande extraordinaire, d'accord, comme on fait depuis 40. Imaginez-vous, M. Karsanti, on pensait, dans un seul régime iranien, c'est chuté, puisque l'Amérique, il est présent, il soutient ce mouvement qui est le seul mouvement très très fort iranien. Et donc, après une semaine, deux mois, un mois peut-être, le porte-parole de mes enviances, qu'elle parlait même iranien, mais avec l'accent afghan, il vient, écoutez, ils sont terroristes, le mouvement Moudjaheddin, jamais on ne va pas, etc., etc., eux, un autre mouvement, c'était un autre mouvement qui a été créé, puisque vous ne lisez pas en personne, moi je l'ai dit, on avait créé un autre mouvement, etc., etc., c'est terminé. Mettons que, de toute façon, n'oubliez pas, si vous avez cette ordre, sortez-le, et Trump lui-même, il n'a pas le droit, comme président des États-Unis, de dire que je vais faire chuter. Mais par contre, moi-même, je vais vous dire, vous savez, à l'époque, vous avez parlé tout à l'heure de Marduk, il y a déjà 20 ans, 20 ans, on était quelque part, j'ai dit, si on aurait 6 mois, moi, si j'aurais 6 mois, par satellite, les émissions pour l'Iran, je vais faire chuter les ayatollahs. On a eu cette occasion, après 2 mois, en 1999, j'ai eu cette occasion, mais ce n'était pas moi que j'ai eu. On m'a proposé, et je donnais à un copain, qui était à Los Angeles, qui avait télévision 24 sur laquelle, d'accord, sur Gala, qui était depuis 2 années, il disait qu'il voulait faire chuter les Iraniens, tout à l'heure. Mais après quelques temps, moi, j'avais une heure par semaine dans cette télévision, d'accord, et les autres, énormément, et après, c'était de business, et après, même, c'était oublié, et même après, c'était Yotelsat, et Galopka, ce qu'on a vendé, une centaine de chaînes de télévision, tout a été oublié. Pour faire chuter le régime iranien, nous avons des projets. Actuellement, en Iran, partout, les gens, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, vive le père de Shah d'Iran, le père. Alors, lui, si on va le remplacer sur le régime, tout de suite, il faut demander un référendum, et le groupe iranien, il va dire non à la République, il va dire non, et il va faire ça. Mais ça, on ne va pas le dire, parce qu'attaquer militairement, moi, je veux dire, le professeur, il m'a dit, mais ce que je vous ai dit, il n'attaquera pas militairement, il fera fléchir. La stratégie de Trump et de Bolton... Mais ça fait 40 ans qu'ils sont sur l'embargo, c'est pas étonnant. Il y aura un embargo par l'or. Mais ça n'a strictement rien à voir. Les 40 ans, avec Reagan au début, ils n'avaient pas compris que ça allait durer aussi longtemps. Bush père a été très mauvais. Clinton a été catastrophique. Bush fils a renforcé l'Iran en faisant la guerre en Irak. Et Obama est un... je dirais, a été complètement vendu à l'islam politique dès son premier jour. Donc... Parce qu'il était musulman. Ça... En tout cas, il a eu une éducation musulmane. Il est allé en madrassade, c'est ça. Mais ce que je veux vous dire maintenant sur Trump, c'est que c'est le premier à tenter cet étranglement du système de façon économique. Et ce qui est incroyable, et c'est pour ça que je trouve que Macron n'a aucun courage là-dessus, c'est que Macron vient avec... Donc Macron, il pense, je ne veux pas défendre Macron, je ne veux pas parler au nom de Macron. Mais j'aurais juste dit en face. Il tente de leur donner une bouée de sauvetage avec ce système de troc qui est mis en place, avec les autres pays européens, et qui est un scandale. Il faut faire chuter ce régime iranien qui soutient le terrorisme dans le monde entier, qui a reçu 150 milliards de dollars à l'époque de Barack Obama pour continuer à financer le terrorisme dans le monde entier. Regardez où que le terrorisme prospère, il y a l'Iran derrière. C'est vraiment un régime qui doit être éradiqué, et principalement de l'intérieur. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est la question pétro-dollar. Je préfère chuter les ayatollahs iraniennes. Si on va les faire chuter, comme Trump l'a dit dernièrement, ça sera fait par les Iraniens eux-mêmes. Mais le plan, ce n'est pas le petit plan qu'on fait à droite, à gauche. Parce qu'actuellement, je vous dis quelque chose. J'ai beaucoup d'amis à Los Angeles. Chacun les prend 50 000 dollars, 100 000 dollars, tout de suite, il crée avec sa femme, même pas sa femme, mais pas avec lui. Un mouvement où je vais faire chuter les ayatollahs, une mission de 30 000 personnes, vous voyez ? C'est pas pour ça qu'on va chuter sur les chiens. C'est pas sur le vrai pour faire chuter les mollets. 50 000 dollars, et ils sont actuellement, malheureusement, puisque, comme, je suis désolé, je vous aime bien, depuis que je vous ai venu sur le facteur, parce que je vous ai connu pour ça, je vous dis ça. Quand, ce n'est pas seulement vous, beaucoup d'autres personnes ne savent pas le mot djihadiste, qu'est-ce que ça veut dire, ils l'utilisent tous les jours. D'accord ? Et ils donnent la valeur aux djihadistes. Le gars musulman, quand il attend djihad, djihad, djihadiste, lui-même le dit, le gars va à la télé aussi, quand il... Vous savez, je vais vous donner une information très intéressante. Oui. Il y a trois ans, sur France 3, il y a une télévision, il y a une émission de télévision qui s'appelle « Plus belle la vie », un feuilleton. Et il y avait une jeune fille, qui était une jeune collégienne, qui était, qui arrivait, et qui avait un jeune homme qui tombait à Mouraudel. Et elle lui offrait le Coran, dans ce documentaire, dans ce report, dans cette série télévisée. Et elle lui expliquait que lui-même, il fallait qu'il fasse son djihad. D'accord ? Sur France 3, service public français. Et donc, je lui dis, tiens, bon, djihad, la guerre ? Et il lui dit, non, non, le djihad, c'est ta guerre intérieure. Donc, la propagande djihadiste, elle est au plus profond de la société française, au plus profond de l'État français. Sur Pétro-Sala, sur Pétro-Sala, sur Pétro-Sala, sur Pétro-Pétro-Sala. Mais pas seulement, et pas seulement, c'est que la France est devenue totalement dimisée. C'est-à-dire qu'on est un pays de dimi. On est un pays qui a baissé la tête, qui a courbé les Chines. Et c'est pour ça que quand je regarde parfois, et quand je regarde le comportement qu'a eu Nicolas Sarkozy avec les monarchies du Golfe, c'est scandaleux. Il a vendu la France aux monarchies. Il leur a donné accès à un instrument de popularité qui s'appelle le Paris Saint-Germain, qui est vraiment un outil très fort de popularité. Il l'a fait sur d'autres sujets. Où il leur a ouvert les portes. Et c'est ça qui est dangereux. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, le vrai courage politique en France, ce serait de bloquer tout ça et de dire maintenant, ça suffit. Vous venez chez nous pour influencer nos jeunes. Vous venez chez nous pour influencer la société. Nous ne voulons pas de votre influence. Regardez le nombre de voiles qu'il y a dans la rue. Regardez le nombre de... C'est incroyable. Cette islamisation progressive de certaines banlieues, et même de proches banlieues, et même de Paris, est inacceptable. C'est ça. C'est là où je voudrais avoir du courage politique. C'est pour ça que quand vous m'avez parlé tout à l'heure d'armée européenne, je rigole parce que c'est totalement ridicule. Le vrai sujet aujourd'hui de la... Le vrai sujet de l'armée en France, on doit avoir une armée forte, mais l'armée française, malheureusement, est la plus forte d'Europe aujourd'hui, mais malheureusement, bien plus faible que ce qu'on a face à nous. Et quand on regarde... Regardez le budget de l'armée française, c'est en gros, c'est un quinzième de l'armée américaine, c'est un cinquième de l'armée chinoise. Vous voyez ce que je veux dire ? On est totalement microscopique par rapport au reste du monde, donc on ne peut pas se défendre. L'idée d'avoir une armée européenne où on va parler avec des Allemands qui ne parlent pas la même langue, où on a un système d'intégrer... Attendez, mais c'est même pas fini. Regardez, que font les Belges quand ils achètent des avions ? Ils achètent des F-16, ok, américains, ils n'achètent en aucun cas des avions d'assaut. Donc vous voyez, on n'a aucune idée d'une armée européenne. Donc c'est pour ça que je vous dis, le vrai sujet aujourd'hui, ce serait déjà de lutter contre l'islam politique sur lequel on est tout à fait d'accord. Vous avez peur de l'islam politique ? Alors je vous dis encore une fois, c'est pas que j'ai peur, moi j'ai peur de personne. Mais je dis qu'il faut lutter contre. Mais est-ce que le peuple français, à votre avis, il a peur de l'islam politique ? Non, parce que le peuple français, il vit dans l'ignorance totale. Il n'a pas peur ? Oui, il n'en se rend rien. Le peuple français ne comprend rien parce que le peuple français, il vit dans un système de prendre la main. Le Pen, il arrive. Mais le Pen, il le fait la série. Mais non, mais le Pen, il ne fait rien contre l'islam politique non plus. Je vous dis une chose. Aujourd'hui, je vais vous poser une question. Quel est le point commun entre Donald Trump, Matteo Salvini, Orban et Kurtz en Autriche ? Orban en Hongrie, c'est quoi le point commun ? Ils ont un point commun, ils ont gagné. Et le deuxième point commun, c'est ce que c'est ? C'est qu'ils ont compris l'alliance judéo-chrétienne face à l'islam politique. Et c'est ce que Marie Le Pen n'a absolument pas compris. C'est ce que tous les dirigeants politiques français n'ont pas compris. Je commence à voir des choses intéressantes du côté de chez les Républicains. Un homme politique qui s'appelle Geoffroy Didier qui a compris le danger. Mais tant que, par exemple, Emmanuel Macron continue à recevoir le chef terroriste Marco Dabbas, l'arabe palestinien Marco Dabbas, ce chef terroriste qui fait tuer et qui finance le terrorisme contre les Juifs et les Chrétiens en Israël, tant qu'on aura ça, on n'aura rien compris. Et donc, je vous dis, on vit dans une propagande mortifère en France qui est d'apaiser. L'apaisement qu'on en a eu avant la Seconde Guerre mondiale avec les accords de Munich, je vous dis une chose qu'on est en train de faire avec l'Iran, c'est aussi un apaisement et c'est très important de bloquer tout ça. Vous avez tout à fait raison de s'il y avait une question de l'Israël palestinien, surtout comme vous le savez, on dit que les Palestiniens n'ont pas à manger. les Palestiniens, ils n'étaient pas, les salaires, ils n'ont pas touché. Les salaires qui viennent de la part de l'Europe, de nous, nous en paix, ces gens-là qui ne travaillent pas et ces gens-là qui sont peuples, la question qu'aucun journaliste ici ne pose pas, 600 missiles, 48 heures, ils envoient vers l'Israël, chaque missile, ça coûte au moins 100 à 500 000 dollars. Qu'est-ce qui ramène cet argent-là, monsieur? De l'Iran. C'est l'Iran qui finance. C'est l'Iran, avec l'aide aussi du Qatar et avec l'aide de l'Union Européenne. Et à l'Arabie Saoudi aussi, le pays. Alors l'Arabie Saoudi est en train de changer, vous savez, Mohamed Ben Salman est en train de changer de justement d'attitude et le monde arabe. C'est un copain de Khashoggi en pédier de Marsuil en train de changer? Écoutez, Khashoggi en petit morceau, c'est triste pour lui, c'est très triste, c'est absolument inadmissible de tuer un opposant politique. L'Islam est dangereux, mon cher Philippe. Oui. L'Islam est dangereux, qu'il soit à l'Arabie, qu'il soit Chine, qu'il soit sonnit de la Turquie. Il y a trois forces actuellement qui menacent la civilisation moderne de l'Occident. Par la barbarie. Par la barbarie, c'est l'Iran, la République, en plus, c'est l'Iran. Oui, c'est la République d'Iran. Il y a tous les qui sont d'origine du désert parce que quand il met le turban noir, c'est-à-dire qu'il est fils de Mahomet, descendant de Mahomet, en plus, que ces gens-là ne sont pas assez gagnants, ça veut dire qu'il faut les avoir. C'est des envoisisseurs. Comme par exemple, depuis des années, ils disent Israël, Israël, il a occupé notre occupation. Occupation. Mais ces gens-là, ils oublient que l'Islam, il a occupé la civilisation d'Égyptiens. Il a occupé la civilisation perpète de Nord-Afrique. mais ils ont éradiqué. Par exemple, moi, ce qui m'amuse aujourd'hui d'entendre les Égyptiens dire oui, nous sommes une grande civilisation, mais pas du tout. Les Arabes qui se sont déversés sur la civilisation et qui ont massacré les Égyptiens jusqu'au dernier ont éradiqué cette civilisation au point de pouvoir. L'Algérie, c'est aussi une création coloniale française qui n'existait pas. L'Algérie n'a jamais existé. C'est la France qui l'a créée. Et donc, si nous avons été occupés, la vraie colonisation, ça a été par l'Empire Ottoman. qui a colonisé ces territoires-là. C'est ça le vrai colonialisme. Et c'est ça qu'on ne dit pas. Donc, c'est très, très, très important d'arrêter ce narratif que nous imposent les médias français. Alors, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure quand je parlais sur le territoire de l'Islam. Au moins, j'ai peur de l'Islam. Mais pourtant, quand je vais battu blinder la ministre avec les cartes-corps et tu sais, c'est moi-même qui j'ai refusé de les enlever. C'est moi-même. Mais j'ai peur de l'Islam politique. Pourquoi j'ai peur ? Parce qu'ils ont tué mon père. Pourquoi j'ai peur ? Parce qu'ils ont tué plusieurs milliers de personnes. Ils exécutaient plus de milliers de personnes. Ils exécutaient. qu'ils ont tués en millions. Ils ont tués En millions depuis des années, bien sûr, pour les milliers. Nous, nous sommes en train d'être massacrés depuis 14 siècles. Pour ça, dans le monde, on a tout à fait raison d'avoir peur de l'Islam politique. En plus, quand on dit l'Islam politique, il faut insister aussi aux gens qui ne savent pas. Que pour nous part des choses, tout ce que vous voyez aujourd'hui, ça s'est commencé dès le départ de l'Islam. Ce qu'on nous dit, c'est quelque poignée des gens qui sont comme ça, ce ne seraient pas les musulmans. Moi, je dis le contraire. C'est ça aussi la politique de m'apprendre. Les musulmans, c'est des êtres humains, ils sont gentils, ils sont aimables, de n'importe quelle couleur, de n'importe quel pays, un musulman, il est gentil, c'est un être humain. Ce qui est méchant, vous savez, c'est quoi ? C'est l'Islam. Voilà. La charité. C'est l'idéologie islamique, c'est l'Islam, c'est le Coran qui fabrique le terrorisme. Il fabrique le terrorisme. Permettez-moi d'aller un petit peu plus loin que vous là-dessus. C'est que, comment expliquez-vous qu'un jeune français qui s'appelle Jean-Christophe Dupont ? Vous le mettez à l'église, il peut devenir un catholique très pratiquant, il vient un catholique. Vous le mettez dans une synagogue, il se convertit, il devient un juif pratiquant, il finira juif pratiquant. Comment expliquez-vous ce Jean-Christophe Dupont ? Vous lui rentrez le logiciel Islam dans la tête et la charia et tout d'un coup, son système se met à partir sur le côté et il veut devenir djihadiste et partir faire la guerre sainte entre guillemets en Syrie ou ailleurs. Donc c'est ça le problème, c'est le logiciel qui pose problème et ça ne sont pas les gens, c'est l'idéologie de la même façon qu'on a lutté contre l'islam, contre le nazisme, on doit lutter contre l'idéologie islamique. Mais je vais vous dire une chose, le vrai problème aussi en France, c'est qu'on a une autre idéologie qui est à l'oeuvre, c'est le communisme et vous rendez-vous compte qu'aux élections européennes en France, on a encore un parti communiste qui soit candidat. Je vous dis autre chose aujourd'hui, les communistes ont autant de sens sur les mains ou si ce n'est plus que les nazis. Donc voilà ce qu'on parle. Il ne faut pas oublier ce qu'il a fait, il se ramène bien sûr. Voilà, donc il n'est pas seulement Staline, vous pouvez partir à Lénine et vous pouvez aller jusqu'à Khrouchev, à Brejnev, etc. Donc le communisme et regardez ce qui s'est passé à Cuba, regardez ce qui s'est passé en Corée du Nord, partout, en Chine si vous voulez aussi. Donc le communisme est une force mortifère et c'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve souvent des anciens communistes qui basculent du côté islamisme et c'est le même totalitarisme. Ils ont trouvé une autre façon d'essayer de détruire nos sociétés, une autre façon de faire avancer leur cause barbare. Phobie, qu'est-ce que ça veut dire phobie ? La phobie c'est la crainte. C'est la crainte ? La peur. L'origine c'est grec, ça veut dire peur. Phobie ça veut dire avoir peur. Moi, quand je vais m'aider, je n'ai pas peur de lui. Je ne suis pas homophobe. Vous voyez ? Je n'ai pas peur. Ça aussi je vais vous dire puisque je vois chez vous une brillante pensée qui peut être très intéressante pour servir la République laïque française dans ce combat historique qui va avancer. Les gens comme vous devraient avancer dans cette société politiquement. Mais par contre, les Égyptiens, les Perses, les Marocains, les Tunisiens, les Libanais, partout dans le monde, les gens qui vivent parmi les musulmans, qui chaque jour envoient leur calissage, leur église, leur temple est attaquée, brûlée, ces gens-là aussi massacrés. J'ai tout à fait raison d'avoir peur, d'avoir peur de l'islam. C'est pour ça autre chose qu'il faut mettre en état, en France, et dans le monde entier, ce que l'islamophobe, ça aussi c'est une arme pour vous frapper, pour frapper les autres. il faut expliquer aux gens, expliquer dans les médias, qu'il y a islamophobe, ce n'est pas la même chose qu'homophobe. Vous voyez ? Moi, je n'ai pas peur de l'islamophobe, c'est extrêmement sympa. On n'a jamais fait un groupe homosexuel, veut dire se faire exploser dans une boîte hétérosexuelle. Voilà. C'est-à-dire que ces gens-là, même pour les parles, c'est des gens très aimables, gentils, humains, humains, on n'a pas peur. Mais un islamophobe, c'est-à-dire, comme vous venez de dire, dès que le logiciel est activé dans la tête de l'individu musulman, même s'il est un ingénieur, s'il est un pilote d'un avion, s'il est un médecin, s'il est n'importe quoi, il peut devenir terroriste, seulement puisqu'il veut voir que ça s'est noté dans le corps. C'est pour ça que moi, je prône une chose importante, c'est le principe de précaution par rapport à l'islam. C'est-à-dire qu'on vous explique que si on met un produit sur le marché, par exemple, on prend cette bouteille d'eau, on la met sur le marché, on doit vérifier que la composition d'eau est bonne. Aujourd'hui, on a une idéologie qui est mise sur le marché mondial qui s'appelle l'islam et qui dérange et qui dérange et qui détraque une grande partie des cerveaux. Et donc, je dis très important, surtout si on va à la racine, c'est-à-dire au radical, au racine de l'islam. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a un principe de précaution, une étude qui devrait être faite pour savoir si on ne doit pas amender l'islam de façon, alors là, pour le coup, vraiment radicale, et retirer de ses textes tout ce qui est incitatif à la haine et à la violence. Bravo, exactement. Monsieur Philippe Arsanti, si demain, c'est les élections présidentielles en France, tu vois, vous pouvez ne pas répondre, mais je vois que vous êtes courageux, n'est-ce pas ? Vous pouvez répondre. Et si demain, il y aurait les élections présidentielles en France, votre favori, c'est qu'il y a ? Aujourd'hui, je n'en ai pas. Aujourd'hui, je n'en ai pas. C'est à demain. Non, mais je n'en ai pas. Mais d'accord, mais je n'en ai pas. Le problème, c'est qu'il n'y a pas. Vous savez, si vous dites que vous allez dans un restaurant et que vous ne pouvez pas manger ce qu'il y a dans le restaurant, moi, je ne peux pas manger. Aujourd'hui, si on me propose Emmanuel Macron, je ne peux pas voter Emmanuel Macron compte tenu de tout ce qu'il a pu faire ces derniers temps. Je ne peux pas voter Laurent Roquiez. Je ne peux pas voter Marine Le Pen. Je ne peux pas voter Jean-Luc Mélenchon. Donc si, aujourd'hui, l'offre qui m'est proposée n'est pas une offre qui me séduit. Donc j'attendrai de voir l'homme politique qui me paraîtra le plus en phase avec mon idée, mon idée, le futur de la France. J'attendrai aussi sur toute une chose, c'est de savoir l'élection aura lieu en Allemagne en 2022 si tout se passe bien. Savoir quel est l'homme politique qui me parlera de 2030 et de 2040. Si c'est pour avoir un homme politique qui me dira bon ben voilà en 2022, fin 2022 on fera essayer de 2023, non. Moi, je vais à un homme politique avec une vision. Quand vous parlez à un président américain, il vous parle d'un horizon à 10 ans. Un président allemand enfin un chancelier allemand aussi. Un président chinois il vous parle à 30 ans. Le problème des français il vous parle à 10 jours ou à 5 jours. Moi, ce qui m'intéresse c'est d'avoir une vision de savoir où il veut nous emmener. Et aujourd'hui, il n'y a aucun homme politique qui arrive avec autre chose. le seul horizon politique des hommes au mois de mai 2019 c'est de savoir ce qu'on va faire aux élections européennes et comment on va gagner pour avoir le plus d'élus possible pour renfouer les caisses du parti. Ça ne m'intéresse pas. Alors là, peut-être vous pouvez m'en répondre alors. Dimanche prochain, quel sera le premier et le deuxième gagnant de cette élection ? Alors, très clairement pour les élections européennes du 26 mai 2019 je pense que le candidat du Rassemblement national Jordan Bordela sera numéro 1. Malheureusement parce que je souhaiterais qu'elle soit encore plus basse Nathalie Loiseau la candidate d'Emmanuel Macron qui est une catastrophe absolue et sera numéro 2. Je tiens à rappeler quand même pour vos auditeurs qui est Nathalie Loiseau et surtout qui il y a dans son équipe. Il y a des gens comme Fabienne Keller qui était sénatrice de Strasbourg et qui a favorisé tout l'islam politique sur place. Elle a un type qui s'appelle Pascal Durand qui est un type qui soutenait Marwan Barmouti le chef terroriste palestinien et qui prône le boycott d'Israël. Donc elle a vraiment des gens totalement infréquentables sur sa liste. Vraiment plusieurs. Ça c'est une première chose. Et donc moi je souhaiterais qu'elle soit en dessous de 20%. Qu'elle soit le plus bas possible. Et j'aimerais bien que le candidat de la République François-Xavier Bellamy soit le plus haut possible. Un rêve ce serait qu'il passe devant Nathalie Loiseau mais visiblement les chiffres ne se sentent pas de donner ces chances-là. Mais ce serait formidable. Et en tout cas naturellement le candidat du Rassemblement National sera premier. Le candidat quand vous l'écoutez quand vous voyez ce qu'il a proposé c'est sûr qu'il est très bon. Ça n'est pas mon candidat mais c'est un très bon candidat et elle l'a bien choisi. Quand on voit la différence de choix je dirais de directeur des ressources humaines de directrice des ressources humaines de Marine Le Pen qui a choisi ce Jordan Bardella de 23 ans exceptionnel et Nathalie Loiseau qui est une catastrophe ambulante se dit que vraiment il a un problème Emmanuel Macron mais je pense que c'est un jeu cynique aussi de sa part. Il est en fait très content qu'elle soit une mauvaise candidate et qu'elle ait un mauvais résultat. Pourquoi ? Pour dire regardez je suis le seul à pouvoir être au rempart contre le fascisme et l'extrême droite. Et ça c'est un calcul cynique qu'il faut dénoncer. Morgane ? Madame ? Oui, alors est-ce que je peux faire poser une petite question ? Bien sûr, à qui ? Alors, David Abassi vous avez vous êtes en fait arrivé plusieurs fois de donner des pronostics sur l'évolution de certaines personnalités avant qu'ils entrent dans le monde de la politique et deviennent c'est alors sur cette même antenne sur la radio ici et maintenant en 2001 vous disiez à Madame Hidalgo qu'elle pouvait devenir maire de Paris alors qu'à ce moment-là elle n'était pas encore élue municipale dans le 15ème. En 2002 vous avez reçu José Bové syndicaliste vous lui avez proposé d'entrer dans la politique ce qui n'était pas dans ses projets avant qu'il soit en 2007 candidat aux présidentielles et puis avec Robert Ménard ancien directeur de Reporters Sans Frontières c'était un peu la même histoire vous avez eu aussi ce genre de pronostic vous avez parlé de la fin de Yasser Arafat avec monsieur Elie Barnaby ambassadeur d'Israël et un an après c'était effectivement la fin pour lui pour Yasser Arafat donc comme vous l'aviez prévu et le plus intéressant c'est comme l'histoire que vous nous avez racontée tout à l'heure avec le président Macron en avril 2016 lors de sa conférence au CRIF vous vous êtes adressé publiquement à lui en lui disant qu'il sera le futur président de la république et il vous a répondu qu'il n'en avait pas l'intention car il n'était pas candidat mais 8 mois après il s'est présenté dans des élections et vous voyez la suite et aujourd'hui comme vous recevez monsieur Philippe Carcenti est-ce que vous avez un peu pronostic une petite idée est-ce que vous le voyez vous voyez en monsieur Philippe Carcenti un futur dans le monde de la politique vous le voyez en communaire ministre ou autre chose je ne sais pas si vous avez quelque chose à me dire par rapport à ça alors vous avez bien préparé votre discours vous voyez comme je vous ai dit tout à l'heure comme je vous ai dit sur l'antenne et dès que je l'ai vu sur le Fax News qui s'était coupé et le courage qu'il avait une heure et demie deux heures après une catastrophe prononcée comme ça et je trouvais un courage assez énorme chez lui cet courage je l'admirais c'est pour ça que même on a diffusé vos propos avec l'autre trois fois sur l'antenne ici mais toujours ça dépend à lui-même parce que ça dépend à lui-même il fallait qu'il agisse sans avoir peur sans être acheté parce que le complot moi je crois qu'on n'a pas pour parler business plan business plan c'est quoi on fait des plans pour voir pour empêcher cet homme courageux de continuer à être courageux pourquoi puisqu'il a des concourants ce n'est pas seulement la nuit dans son parti politique à droite à gauche il ne doit pas être terrorisé ni être acheté ni alors de temps en temps nous suivons tout tout politiquement il ne doit pas se permettre d'arriver des choses comme ça c'est un type de courage il a le courage et s'il reste comme il est encore plus fort qu'il est maintenant pourquoi pas mais autre chose que je veux dire Philippe c'est que moi si je veux peut-être aussi quelque chose dire c'est que je ne suis plus candidat à rien parce que je vais vous dire une chose qui est très importante c'est que le monde politique m'a tellement justement déçu par son manque de courage par son uniformisation et surtout par sa capacité à ne faire monter que les médiocres que j'ai plutôt envie de me retirer et de plutôt participer aux débats politiques de façon intellectuelle plutôt que d'être dans l'arène puisque comme vous l'avez dit les plus grands ennemis d'un acteur politique sont ceux qui doivent être ses amis c'est-à-dire que quand vous jouez dans une équipe de foot votre équipe vous êtes là tout le monde sait de se passer la balle pour marquer le but dans le monde politique c'est comme si vous aviez des joueurs de foot de votre équipe qui vous faisait des croches-pays en permanence et qui tirait la balle dans les tribunes pour ne surtout pas vous la donner et c'est ça le vrai problème en politique donc c'est pour ça que c'est assez découragé c'est dommage c'est ce que j'avais dit tout à l'heure parce que Fax News il a réussi et ils ont fait désolé je veux vous dire si ce n'était pas l'histoire de Fax News on n'allait pas arriver à ce point-là dans la vie il faut avoir le courage si on décide quelque chose il faut avancer si on décide il faut avancer comme je viens de vous dire de toute façon c'est pas grave l'édition que vous faites patron de la maison d'édition aussi c'est très important parce que là vous créez l'eau vous devenez un créateur créateur d'idées d'idées et de l'eau parce que les idées que vous allez dispatcher les hommes ils vont consulter et ça aussi encore c'est plus intéressant mais pour voir le familier en paix et surtout un mot que peut-être vous n'allez pas aimer beaucoup d'autres non plus ce qui est le prochain président de la République encore que ce soit Emmanuel Macron soyez sûrs le certain Macron il va regagner mais pourquoi puisqu'il y a des business plans il y a des projets il y a des projets pour la France pour l'Europe c'est un gros belge mais il fait ce qu'il peut parce que quand vous êtes un édou de Noé par exemple vous avez certaines limites que si vous quittez cette fonction vous allez avoir plus de liberté imaginez-vous que vous êtes le maire ou vous êtes le maire ministre quand Bendine allait voir Macron il est voulu voir tout de suite il a dit je vais prendre la place de ce personnage je vais devenir ministre non non Macron il a réfléchi un peu après il a dit écoute Daniel si tu es ministre tu n'es plus Daniel comme Bendine tu n'es plus libre parce que la responsabilité que vous prenez c'est comme vous emprisonner vous et vos amis je vous pense ce que vous dites je vous disais moi qui est Emmanuel Macron reste président s'il change si c'est pour le mieux pourquoi pas mais en tout cas de toute façon à la fin des fins il faudra choisir entre eux les différents candidats si c'est le meilleur candidat qui reste à la fin si face à lui il a Marine Le Pen et je ne sais pas quel crétin la droite nous produira peut-être que je voterai pour lui j'ai voté pour lui au second tour d'élection présidentielle en 2017 la question est vraiment pas moi je suis un pragmatique j'insiste ça dépend de ce qu'aura fait la personne et de ce qu'elle proposera c'est surtout ce qu'elle aura fait parce que les propositions on sait à quoi engager les promesses il y a que ceux qui les écoutent qui sont engagés aujourd'hui moi j'attends d'Emmanuel Macron et là-dessus on revient sur le cœur de notre débat une lutte réelle contre l'islam politique et surtout 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 je dirais arrêter de manipuler l'opinion de façon aussi cynique pour faire montrer Marine Le Pen monter Marine Le Pen à côté pour ne se montrer que contre l'enfant face à elle parce qu'à ce petit jeu-là il ne faut pas oublier une chose c'est qu'il peut perdre aussi il peut aussi perdre tout le monde peut perdre je soutiens 100% dans cette demande merci monsieur Philippe merci à vous merci Morgane merci Samy et à bientôt